Oui bonjour, bonjour l'IHT, bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ce webinaire est très spécial aujourd'hui puisque notre guest et notre speaker est un habitué de l'IHT. C'est en fait le fils de l'IHT, il est aujourd'hui un peu, voire beaucoup chez lui. Il était étudiant chez nous en 1998 et nous avons l'honneur aujourd'hui de le recevoir. Donc il a beaucoup d'appartenance pour l'IHT et depuis il est devenu une figure publique connue dans le monde entier. Sa réputation a dépassé les frontières tunisiennes et nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui Chef Taïsir Soury. Salut, salut tout le monde, j'espère qu'ils sont nombreux à nous suivre. Juste pour consolider ce que tu viens de dire, en fait, on a l'honneur de l'IHT et on a l'honneur. Donc je suis de la première promotion, moi j'étais là. Donc après mon cursus à l'ISG, on avait choisi, c'est la première fois, avec des diplômes vraiment européens. C'était ça, c'est ce qu'on cherchait. Ça s'appelait la Fondation Mercure. Je pense que notre fac était la première, la deuxième à avoir reçu Laval. Juste pour vous dire, on avait suivi les mentors, on était sûr qu'on allait avoir la meilleure des éducations. Et donc, ça fait quoi, ça fait 22 ans, 23 ans ? Et donc, je pense que j'ai fait le bon choix. Vu le résultat, vu le résultat, vu le résultat, l'insuffis, l'insuffis, l'aide de la promotion. Et puis, ça, c'est les relations humaines. Et quand je vois que Mme Ekram était mon prof d'anglais, c'est un grand frère pour moi. C'est un grand frère pour moi, c'est un grand frère pour moi. Très beau, justement, c'est un très beau parcours, puisqu'il est tellement atypique qu'on voit qu'on peut avoir plusieurs métiers dans une vie, en fait. Et tu en as un exemple, merci. Je suis une preuve vivante. Juste pour dire en anecdote, « Je ne peux pas voir comme les gens un seul métier. » la maîtresse le métier du papa et là elle n'a pas su qu'on m'aîtrise j'étais pdg d'une boîte de com j'étais en même temps directeur général d'un centre d'appel j'étais chef cuistot et j'étais l'organisation fait l'espérance et ambassadeur d'une marque très connue donc du coup martin m'a attaqué ce qu'il fait papa elle s'est énervée donc ça c'est pour l'anecdote mais c'est vrai que quand je fais un petit regard sur le rétroviseur je suis restaurateur je suis le dj résident je suis le chef exécutif je suis le directeur marketing en même temps j'organise des événements en même temps je fais du social en même temps j'ai une polyvalence énorme elle m'a fait un peu sur le tas je suis hyperactif mais après quand je fais qui m'a fait le rétroviseur et puis voilà c'est en grande partie grâce à mes formations en grande partie nous nous souviendrons de l'esprit de l'esprit ... Il y a des statistiques qui sont là, c'est que nous avons dit qu'on a dit que c'est un peu de temps qu'on a dit que vous avez compris un logiciel et que vous avez fait une statistique et que vous avez dit que vous avez fait une statistique et que vous avez fait une probabilité et que vous avez fait une galerie le 9 novembre, quand on a acheté un logiciel de dinars, vous avez fait tout qu'il a dit, je suis en train d'entraîner ton cerveau. Il a dit qu'il n'y a rien. Il a dit que c'est exactement un footballer et il a dit qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien pour entretenir sans corps. Si tu veux t'entraîner, c'est vrai. On a appris qu'on a dit que qu'on a dit que l'entraînement du cerveau qu'on a fait qu'on a rencontré n'importe quel problème qu'on a rencontré. Il a commencé à sortir comment trouver des solutions, comment trouver des trucs. Et le droit de trouver la qualité de la formation que tu as. Justement, on salue Rauch qui nous regardera sûrement en replay puisqu'il y a le décalage ouvert avec... C'est devenu... J'espère comment ça se passe aujourd'hui qu'il n'y a acheté. Mais... Il a fait notre relation avec nos profs. C'était notre professeur. Après, c'est devenu mon encadreur pour mon mémoire de fin d'études. Je me rappelle un jour... Je me rappelle un jour que je peux passer prendre un verre chez toi, ce qui n'est pas évident entre profs, ou étudiants. Il m'a dit qu'il y a un jour qu'il y a des examens. Quand il était dans la table il était dans la table Il m'a dit « Désolé, tu ne peux pas rester avec moi à la table parce que je prépare votre examen mais tu peux rester dans le salon. » J'ai pris un verre et dans l'examen j'ai eu 7. J'ai eu une très mauvaise note. Il m'a dit « Comment on faisait la part des choses ? » Et ça, il devait qu'on a pris le maîtrise et qu'il s'est installé dans la table parce qu'il s'est installé dans la table et qu'il s'est installé et qu'il s'est installé dans la table et il m'a dit « Viens, 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 et aujourd'hui, c'est possible de vivre au Canada. Je ne sais pas pas, je ne sais pas et c'est ça la relation prof, prof, étudiant, m'tana, ahne kveshkint. Et Klam fait partie de la famille aujourd'hui, Mohanadha, aïl, 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 un peu toujours. Sils le Halalha, pour vous dire, le premier voyage à Malне, dix ans de promotion, et ben, sils le Halalha et madame Halalha étaient avec nous. et c'est ça la vraie relation on savait faire la part des choses et on savait se respecter mutuellement c'était un devoir de respecter nos profs mais qu'est-ce qu'ils nous respectaient et ça je n'oublierai jamais justement en dehors de ta carrière et de tous les métiers que tu viens de citer j'ai oublié le métier le plus important le métier le plus important que j'ai eu la chance de faire c'est prof universitaire donc en 2008 on a fait appel à moi à l'IHEC parce que j'étais parmi les seuls professionnels vraiment calés côté communication digitale donc on m'a donné un cours magistral au niveau des master 2 en master de commerce électronique et grâce à mon expérience à l'IHEC j'ai pu intégrer l'IHEC et donc j'ai, pendant deux ans j'ai enseigné, fait l'école et l'école et donc ça c'est un retour un retour énorme dans la vie de quelqu'un quand tu as vu le bon quand tu as vu le bon 9 ou 10 ans tu as vu le bon c'est énorme c'est énorme il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de mots pour expliquer mais tu as vu le temps la fierté la motivation la nostalgie au passé tout ça il y a un autre ok parce que la vie est faite ainsi il m'a ta raf il m'a ta frère 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 mais tu ne sais pas mais c'est beaucoup d'émotion c'est émouvant j'étais là j'étais présente toujours là tu as fait un cours du soir avec les master absolument absolument tu avais un cours en marketing absolument peut-être que les gens te connaissent tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui tu es une figure publique tu es actif c'est vrai mais j'aimerais quand même ajouter quelques caractéristiques les humains vraiment aimés ce sont tes qualités humaines d'accord moi j'aimerais beaucoup parler à ceux qui nous regardent aujourd'hui de tes qualités humaines parce que quand on te connaît de très près et qu'on te connaît depuis suffisamment longtemps on sait que tu es quelqu'un d'extrêmement gentil dévoué tu as un sens de l'appartenance au lieu que tu aimes tu as un sens un grand amour pour ta famille ta petite famille pour la Tunisie que tu représentes à l'étranger pour les produits tunisiens que tu essayes de présenter et moi il y a une seule valeur dans laquelle je me retrouve et je tiens à fond c'est la reconnaissance aujourd'hui je suis reconnaissant à tout ce qui m'a fabriqué donc je suis reconnaissant à mes parents qui m'ont fait au bonheur que me donne ma petite famille à la Tunisie qui a tout fait pour moi malheureusement là on vit dans une période un peu flottante mais on a eu toutes les conditions possibles pour réussir la tranquillité la sécurité l'épanouissement l'école a dit que les filles j'en suis reconnaissant c'est de la reconnaissance c'est de la reconnaissance envers les profs qui m'ont fait le concours de plusieurs choses en même temps et moi je ne peux tourner le dos aux gens qui m'ont fait aujourd'hui c'est vrai que j'ai travaillé dur pour ça c'est vrai que mais la vie fait qu'il y a des intervenants tous les jours dans ta vie et tout sur les achetés les hommes et les babes c'est mes amis proches ces gens-là qui ont fait taïsir et aujourd'hui il y a des conseils ou des critiques je ne suis rien si je n'avais pas mon équipe je n'aurais pas eu ce service-là cette qualité de service il y a tout ma brigade donc tout ce que tu dis c'est vrai ça pourrait paraître comme de la gentillesse du grand cœur moi je dirais c'est de la reconnaissance envers les gens qui ont fait de moi ce que je suis donc je pense que la qualité la plus importante c'est la reconnaissance et malheureusement on voit de plus en plus de gens ingrats envers des choses qui les ont faites je trouve que aujourd'hui je vois que des gens insultent une période de la Tunisie on a jamais été proches politiquement on s'en foutait on a toujours vécu une très bonne vie et on a trouvé toutes les conditions possibles et la preuve les grands médecins les grands banquiers les grands trucs sont issus de la génération bien septine ou elfie aujourd'hui je rêve encore de perpétuer ça et c'est pour ça que je représente la Tunisie qu'est-ce que je pourrais représenter d'autre à part le pays qui m'a fait à part le pays l'attenté et j'ai donné du dos à mon pays au contraire au contraire la cuisine marocaine elle a envahi le monde on est-ce que le taché couscous marocain thé marocain moi j'ai pris mon bâton de pelera et je me suis dit que il n'y a pas beaucoup de Tunisiens 80% des Tunisiens ne sont pas aisés dans le pays il n'y a que 20% qui sont aisés et ces gens-là qui sont aisés en haut leur jet privé ça leur coûte pour eux rien du tout donc n'argueront tous les messieurs à la Tunis maintenons pas la nostalgie culinaire donc un annonce de ma la bled qui m'a Dubaï l'est fait à le 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 quand je vois le fils de pablo escobar venir demander une des grands chefs emarati de venir spécialement pour goûter un couscous aux poissons je ne peux qu'être fier de ce que j'ai fait. Justement tu as essayé quand on fait un métier qui était à la base un passe-temps entre guillemets ou un amour qu'on avait quelque part caché dans ton corps et qu'on ne voulait pas trop montrer parce qu'il fallait faire des études classiques et toi tu as fait plaisir à tes parents justement mais en même temps tu as essayé de réaliser tes rêves et c'est beau qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'exercer le métier de ses rêves justement parce que ce qui finit dans nos plats est fait avec tellement d'amour justement et c'est pour ça que c'est toujours bon ce que tu nous prépares et c'est pour ça que tout le monde dit du bien de toi moi je me chante que c'est tes échos que ce que tu prépares et magnifique justement en fait je résume par un mot ce que tu dis je le résume en un seul mot c'est la passion moi je suis quelqu'un de passionné et je vais au bout de mes passions malheureusement dans la vie il y a toujours des barrières il y a toujours mais on a deux choix il y a la vie elle n'a jamais été rose et plus tu te rigoles beaucoup de temps plus tu sens que tu réussis mieux tu as le goût de la réussite donc moi j'ai choisi le statut de taber taber c'était pas ce qu'il y avait de plus sexy donc c'était impensable devant mes parents de suivre des études de taber après j'ai fait d'autres études j'en suis très fier et c'est entre autres grâce à cette formation peut-être que je sors du lot des autres taber je suis très fier d'être taber quand on me dit taber c'est ma passion après moi j'aimerais mais moi c'est beaucoup plus que ça c'est un symbole que je veux véhiculer les jeunes internes et c'est pour ça que je fais beaucoup de webinaires de ces mois de bils d'un bar chabil 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 il y a eu croire en sa passion et batailler pour sa passion même très loin en y croire juste pour voir cette information en m'en j'aille à la khater baba khalili flous ou en m'en j'aille à la khater n'arfeflé ou n'arfeil n'en j'aille à la khater à la khater à raf n'am alhajit ou à raf n'nsbur ou à raf n'at-alem en ghalati ou à raf n'at-alem je résiste aux périodes difficiles juste m'inté je l'ai toujours dit moi en 2011 j'étais en pleine faillite à cause de Thaura parce que j'avais 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 un grand groupe de boîtes de com et centres d'appel qui étaient directement reliés à la France où le français donc j'étais excusez-moi le terme dans une merde financière totale mais avec ça même si je ne savais pas que le concours culinaire on a d'accord parce que je savais qu'un jour je vais réussir et à la limite j'avais trouvé le tu vois là ça ne marche plus les com et le marketing là je me retourne vers la bouffe c'est ma passion pour moi la réussite est encore loin mais je fais tout pour y arriver je suis sur une bonne voie alors ce que je demande aux jeunes qui me suivent je leur ai dit J'ai 45 ans, je pense que j'avais, si je me serais pris 10 ans qu'avant, peut-être qu'il n'y a pas d'un seul. Mais la vie est encore longue, inshallah, et je vais y arriver. Donc, vous avez un avantage, si vous avez des patients, et tout le monde a une patiente, parce que vous avez des patients qui ont une patiente. Allez-y, déjeuner les choses. Je trouve que ça va être un rythme à la Toulouse au Nérja. Il y a un sport national, c'est toujours la faute des autres, ou toujours la faute aux circonstances. J'ai dit à un échec quelque part, c'est toujours la faute des circonstances. C'est là où commencent les échecs pour moi, et c'est là où je comprends et je fais la différence entre un loser et un gagneur. La récente, c'est qu'on a fait la récente. Aujourd'hui, on a 19 ans, on a 19 ans, qui a eu venu de Tunis, dans un restaurant qui s'appelle Via Mercat. On a vu le restaurant, on a vu d'autres restaurateurs qui s'en débloque, qui s'en débloque, qui s'en débloque, qui s'en débloque, qui s'en débloque. Là, je me pose plein de questions. Quand je vois, en plein de la corona, c'est un restaurant qui s'appelle The Point, qui s'appelle The Point, qui s'appelle The Palm Jumeirah, qui s'appelle The Palm Jumeirah, qui s'appelle la première place dans le monde. Quand je dis la première place dans le monde, ce n'est pas évident, quand tu as créé un restaurant dans le monde, c'est un truc que tu as fait. Dans le restaurant, il y a eu 5 000 restaurants. Dans le Corona, il y a eu 5 000 restaurants, il y a eu 7 000. Je faisais partie de ces 5 restaurants et je peux vous dire que mon chiffre d'affaires a été rabattu sur le delivery, nous avons fait la livraison, nous avons fait la livraison, et on a tenu bon, on a fait une bonne gestion des charges, une bonne gestion des dépenses, une bonne gestion du food cost, et on a réussi à dépasser le cap et on est toujours ouvert ou au-dessus de l'avenir. Essayez, on est pas mal, il y a eu 1 000. l'eau, 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 il y a eu 2 000. Pour ceux qui le font, arrêtez de croire que c'est les autres les causes comme eux, les femmes, elles, l'eau, les femmes, Et les circonstances Et les circonstances Et les circonstances Et les circonstances Et l'une de tes dernières batailles, c'était l'expérience de la maladie, justement. Est-ce que tu pourrais en parler si tu ne vois pas d'inconvénient à cela ? Pas du tout, pas du tout. Quel est le message que tu veux passer à nos jeunes, ceux qui nous regardent aujourd'hui, justement ? Alors, je vais vous expliquer. Corona, moi, j'ai toujours dit qu'on exagère. Pour votre information, j'ai attrapé Corona deux fois. Je trouve qu'on exagère un peu quand on voit le taux de mortalité, le taux de malade. J'ai toujours dit qu'il y a eu une exagération. Allo, allo ? Oui, oui, je te regarde, Taïsir, oui. D'accord. Et donc, au mois d'août, je commence à être un peu fatigué. Je me suis clôté à la maison de peur d'avoir Corona. Je me suis dit qu'il y a eu des douleurs dans mes articulations. Sauf que, dès qu'il y a des douleurs, il y a eu des douleurs, jusqu'au jour où les douleurs articulaires étaient énormes. Je me suis dit qu'il y a eu des douleurs. Je me suis dit qu'il y a eu des douleurs. Je me suis dit qu'il y a eu des douleurs. J'ai eu des douleurs en fait que tu ne vas pas avoir un fascisme, que tu dois être hospitalisé. Mais là, je me suis dit qu'il y a eu des douleurs. Je me suis dit qu'il y a eu des douleurs. J'ai refusé cette histoire. Je pense qu'il y a eu des douleurs. Jusqu'au jour où je commençais à vraiment m'essouffler, j'ai appelé quelqu'un. Quand j'ai reçu la clinique, j'avais une saturation d'oxygène à 72. C'est mortel. Et puis, à un certain moment, je commençais à perdre connaissance. Et je me suis rendu compte de la panique. Je n'ai pas eu de panique. Je me suis rendu compte de la panique dans la clinique de Dubaï. Mais je me suis rendu compte de la panique. Je me suis rendu compte de la panique. Et moi, j'ai toujours retenu que j'ai toujours retenu la réanimation. Tu dois batailler, tu dois batailler. Alors, c'était quoi la bataille ? C'était une bataille physique. Pour moi, le poumon gauche était à 60%, le poumon droit à 50%. Il fallait, pour faire pénétrer l'oxygène que je respirais, il fallait un effort et faire ça. Imaginez cet acte, je l'ai fait pendant 4 jours sans dormir. Alors que les médecins étaient sûrs, j'ai refusé la réanimation et l'intubation. Et donc, les médecins étaient sûrs que je ne pouvais pas résister à ça. Au bout de 3 minutes, moi, j'ai passé 4 jours. Et je me dis, elles sont encore jeunes pour être orphelines. J'ai bataillé comme ça en attendant un miracle. Le miracle, pour moi, était que les antibiotiques fassent un effet. Mais le miracle est venu d'ailleurs. Il s'était habillé comme des extraterrestres, comme des astronautes plutôt. Et ils étaient très souriants. Ça s'appelle le remède pour le Corona. Ça s'appelle le stem cell. C'est un traitement à la cellule souche. Mais le problème coûte très cher, il est de 83 millions d'euros, et il est de 3 millions d'euros. Le lieu, je ne sais pas, je ne sais pas, mais dans l'Émirat, il est toujours toujours un rapport avec les gens qui ne sont pas encore plus. Ils ont fait ce traitement, il est en train d'y être à dame, et on va rajouter mon goudou, pour avoir l'inhalation, pour avoir l'agréation de la vie. Ça s'appelle Stem Cell, vous pouvez faire des recherches. le centre Abou Dhabi Stemsel Centre au bout de 4 jours Kulshay était rentré dans les règles de l'Arubrit c'était un miracle peut-être parce que j'ai fait beaucoup de bien comme tu as dit, je ne sais pas, peut-être parce que mes filles ont prié trop pour moi, peut-être parce que moi j'avais trop envie de de rester encore là pour J'ai fait 6 tests j'ai eu quand je suis en train d'être dans le muscle dans le corps, je suis en train d'être 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 je sens encore quelque chose qui ne va pas bien donc je repars voir le médecin dans les revues scientifiques donc arrête de dire n'importe quoi tu ne peux pas être le septième cas au monde mais là c'est une maladie qui altère psychologiquement les jambes c'est une maladie qui altère psychologiquement les jambes j'ai fait une inflammation en plan négatif donc c'est bon je suis en train d'être je suis en train d'être je suis en train de faire je suis en train d'être j'ai eu une relation avec la corona je suis en train d'être donc j'étais sûre que je l'avais j'ai fait un test pour le fait de la carrière je me suis dit je suis en train d'être c'était chiant quand même en Dubaï tu as dit je suis en train d'être positif je suis en train d'être bon je peux mettre ton nom comme étant le septième cas au monde bon voilà même la corona je suis en train d'être je suis en train d'être là il y a 8 8 récidistes en mois d'un mois alors le problème c'est que la corona nous nous avons assez d'anticorps la corona j'ai développé énormément d'anticorps et d'ailleurs je suis en train d'être en train d'être avec l'hybride nous avons un test immunologique et donc ils ont trouvé énormément d'anticorps que je suis je suis protégé pour au moins 4 mois et c'est pour ça que je suis en Tunisie c'est le moment où jamais j'espère que tu t'es le mali ou tu bouches c'est le moment c'est le moment que tu t'es ou 3 jours la t'attardée la yadio donc donc voilà c'est mon expérience corona je pense qu'avoir bataillé comme un grand je suis fier de moi mes filles sont fiers de moi c'est l'essentiel et j'ai eu un élan de solidarité en Dubaï une heure moi que tu auras la quim le travail que nous avons en fait je travaille ces heures partout solidarité tout le monde aide vous ne pouvez pas imaginer dans Dubaï dans Dubaï c'est tout à fait normal dans Dubaï on a dit je ne sais pas c'est fiers c'est fiers dans le Brésil dans Dubaï on a dit c'est fiers j'aime j'ai marre dans un restaurant qui a été dans le Brésil des joueurs de football mondialement connus Nicolas Bento des stars internationales dans les des bouquets de rose quand tu travailles 16 heures par jour sur le temps même pas de la reconnaissance des gens je vois tout le monde en tant que client ils ont 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 et après coup tu te dis j'ai bâti j'ai c'est c'est surtout les relations humaines c'est toujours ça oui justement l'expérience du Covid en 2020 21 ça a commencé en fait depuis 2019 et justement une occasion pour les jeunes d'aujourd'hui de vivre une ou deux années exceptionnelles de leur vie de brave bien sûr voilà ils ont vécu telle expérience et que pendant ces années-là ils ont ils se sont familiarisés avec le e-learning par exemple et qu'ils ont changé de vision et au fait les jeunes ont vécu la vie n'a jamais été rose on a vécu les on a vécu janvier 83 je pense après on a vécu c'était pas évident politiquement on a vécu plein de périodes on a vécu plein de générations après une épidémie mondiale après tout avec avec tu recul c'est normal ce qu'on vit c'est les épreuves de la vie la vie n'a jamais été heureux il y a toujours un chambardement quelque part on a vécu l'Iraq on a vécu l'Iraq c'est pas ça en Irak on a vu les dénières c'est des problèmes qui touchent le monde on les a vécu pleinement alors moi ce que je me dis je me dis et là on se sent plus fort donc aujourd'hui c'est je crois que la vie est pleine d'eau doublement et là j'ai plein de choses à raconter avec des petits-enfants justement c'est le message qu'on aimerait passer aux jeunes d'aujourd'hui à nos jeunes étudiants qui sont là et qui j'espère nous regardent en ce moment dont on lit plus tard c'est justement quels sont les défis qui les attendent à l'ère d'une nouvelle décennie nous sommes à la fin de l'année 2020 et à l'aube de l'année 2021 une nouvelle décennie de nouveaux défis justement qu'est-ce qu'on peut leur dire quels sont les ondes positives qu'on pourrait leur voyer le ciel est certes sombre en ce moment Taïsir dans le monde entier et pas uniquement en Tunisie mais quand le ciel est sombre on sait qu'il y a toujours des étoiles et j'aimerais que tu nous parles de ces étoiles Taïsir les défis ne sont pas des défis généralisés c'est des défis personnalisés qu'on lui a de défis ça c'est les ambitions personnelles de chacun par contre taïsir Ah, allô? Problème d'Internet, je pense. Oui, oui, Taïsir. Ah, allô. Désolé, je crois qu'il y a eu un problème de connexion. C'est un problème de connexion, oui, ça arrive, oui. Donc, pour revenir, moi, je suis un adepte d'une réflexion. J'étais, entre autres, un grand nageur. Je nageais pendant des années avec l'Espérance. Quand tu as dit, tu as dit, à un certain moment, tu touches le fond et tu as dit la main. On a beau creuser au maximum, il y a toujours un fond, et ce fond-là est un tremplin, je ne te donne pas l'homme, tu as dit, c'est vrai, tu as dit la main. C'est ce qui est le fond. C'est l'image de l'autre, qu'on aime, comme tu as dit la main, comme qu'il y a quelque soit, quand je n'aille pas, je n'aille pas le temps que je n'aille pas. C'est l'autre chose, ce qu'on est en train de vivre, et c'est malheureux, on a trouvé des choses qui n'ont pas vu, je n'aime pas parler de la politique, mais c'est malheureux de voir ça. Mais en même temps, c'est naturel. Le mait, le mait, OK ? Donc, il y a toujours le bouton après la pluie, ça c'est clair. Donc, le bouton c'est dix mois et les intempéries c'est deux mois. Je trouve que deux mois devant dix mois. Donc, le bouton après la pluie, c'est pas l'environnement, l'idée d'être, c'est à toi de choisir où te positionner. Après, j'ai appris à admirer les choses, même les problèmes, je les admire. Donc, je suis beaucoup plus chanceux. C'est la vision personnelle des choses. Je sais pas, c'est une vision négative, une vision positive, et qui a dit la vie, il y a dit le monde. Et quand il y a dit le monde, c'est qui a dit le monde, c'est ça, c'est un développement personnel. c'est un projet de développement était le développement de l'entreprise ce sont ses visions je vous conseille de vous connaissez les gens de parler du qui vous parlez sur le thème et le thème et le thème et le thème je n'ai rien envie d'avoir du morge je Sous-titrage Société Radio-Canada et que j'ai beaucoup de chance que moi qui ai perdu mon père. J'ai beaucoup de chance. Et je vais vous donner le temps et je vais vous remercier et je vais vous remercier dans la ville. Je suis prêt à vous faire des cartes avec moi, pour voir un carton avec moi, et je vous donne tout. Alors que toi, tu es là tout le temps. Donc tu vas te faire, tu vas te faire. Mais tu vas te faire. Tu vas te faire. Nos priorités sont très loin l'une de l'autre. Et les chances que tu as sont beaucoup plus grandes. Parce que tout ce qui est bien, si tu le prends pour de l'acquis, tu vas te rire. Donc, quand on est conscient de nos acquis, je vous demande d'être conscient de vos acquis. Justement, c'est un très beau message pour nos jeunes, Taïsir. Très encourageant pour eux. Moi, j'aimerais souligner un trait de caractère chez toi, que j'admire énormément personnellement. C'est te voir aider et aller vers les autres. C'est-à-dire que tu encourages tous ces métiers dans ton domaine, bien sûr. J'encourage. Et donc, tu fais des essais sur les réseaux sociaux. Tu les fais quelque part travailler indirectement. On peut s'insérer des adresses que tu nous donnes. Comme quoi, la solidarité, c'est très important. Je vais juste vous dire un truc. Ce n'est pas un scoop. Je n'ai jamais pris un rond. C'est un scoop. C'est un scoop. C'est un scoop. Je vais faire de la pub pour un fromage. Je dis, Tartare. Je le fais bleche. Je fais pour Sibou Bakr Mehri, entre autres. De la publicité pour l'eau de l'ice bleche. Pourquoi je le fais ? Parce que, pour moi, ça ne me coûte rien du tout de le faire. Donc, on a parlé de la pub et je vais faire de la pub. Secondo, si je peux aider grâce à mes réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux peuvent me faire des images. Ils me donnent une image, et une image pour mon restaurant. Et donc, je vais vous dire, grâce à mes réseaux sociaux, restaurant. J'aime bien mon Dieu. mais si je peux aider les autres donc je suis un petit métier, même les grands groupes, moi je ne prends pas d'argent mais quand je suis convaincu du produit moi je veux conseiller mes followers pour les bons produits il y a des produits comme ce qui est, il y a des milliards de dollars, il n'y a pas d'argent il y a des produits il y a des produits il y a des produits les followers je suis sûr que ma vie plaît à 80% d'entre vous à Dubaï, je suis toujours entouré de belles filles de belles voitures, des stars quand je viens en Tunisie, je vais avec mes filles dans des endroits je suis marié à la plus belle femme au monde j'ai trois princesses elle est pour beaucoup de gens qui me suivent elle est orgasmique ok à ma ya jmea quand n'hara n'okadou naam le webinaire à la mèchec le t'adit 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 ça va à soya le t'adit la note j'ai payé la note je continue à payer beaucoup de notes je n'ai même pas de stress je n'ai même pas de stress dans la vie quotidienne dans les problèmes financiers dans le bonheur dans l'argent même les gens qui sont avec moi je peux vous assurer en étant intime avec eux que leur problème est peut-être beaucoup plus grand que mes problèmes et que les vôtres donc c'est très important ce que tu dis Taïsir parce que les jeunes souvent pensent que tout peut être facile c'est un message pour les jeunes d'aujourd'hui justement tu as essayé pour leur dire que la vie n'est pas toujours facile et la vie ne fait pas de cadeaux il faut se battre il faut réaliser ses rêves après plusieurs batailles j'aimerais te poser une question Taïsir je sais tu as deux magnifiques petites filles que je vois souvent avec toi justement que j'ai la chance de voir avec toi et quel est le tu peux nous parler un peu de Taïsir le papa avec ses enfants avec ses petites filles quel est le genre d'éducation qu'il qu'il leur donne quelles sont les valeurs qu'il essaye de leur passer j'espère qu'on n'a pas perdu Taïsir là parce que je ne le vois plus je suis là ah tu es là tu as écouté ma question tu l'as entendu non tu peux répéter la question je vais la répéter donc par rapport à tes petites filles Taïsir qui sont très fans de leur papa et on sait que les filles en général sont très proches des papas ça c'est c'est pas un scoop je l'espère oui 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 très proche je peux te dire non très proche très proche ça c'est la nature humaine mais fans de papa je l'espère parce que je fais tout pour on ne peut pas être ne pas être fier de son papa quand il s'appelle Taïsir et qu'il a tout fait quelles sont les valeurs les taradirons dans Taïsir votre fille alors j'ai choisi j'ai fait un choix on a été toujours très proche de nos enfants et très transparent ça veut dire que on a vraiment presque quand je dis presque rien caché à nos filles à part quelques petits soucis pour les préserver par exemple ma femme au départ de ma maladie corona elle a caché un peu pour les filles c'était en commun encore mais sinon elles ont assisté à tous nos échecs à toutes nos réussites j'ai jamais essayé de maquiller ma relation avec mes filles c'est une relation aujourd'hui je respecte leur vie j'essaie de comme tout papa j'essaie de leur donner les meilleures conditions possibles de grandir moi je suis un adepte c'est ce qui va c'est ce qui va nous aider après pour moi j'ai une relation spéciale avec l'argent et le matériel mais je reste persuadé que le savoir donc là je pense les avoir mises dans une des meilleures écoles ça me coûte les utilités mais c'est une des dépenses je le fais je le fais avec vraiment grand coeur l'éducation des filles et la santé pour moi c'est deux trucs que les m'achèrent le reste on essaie de faire attention on essaie de leur prendre la vraie vie mais c'est vrai que ma situation s'est améliorée au Dubaï au Deraf mais tout en mettant toujours des barrières comme j'ai dit je le dis c'est je le dis je le dis je le dis parce qu'elles ont vécu avec moi je n'ai jamais essayé de me cacher quand j'avais envie de parler qu'il y a 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 j'ai confiance en moi je vais un peu à l'italien je sais même parfois de me faire petit devant ma femme pour l'aller ici et le comité interne moi je suis derrière je suis le pourrayeur de temps de la famille pour le reste je respecte ce qu'elles font encore merci pour ce beau témoignage par rapport à ta famille à tes petites filles c'est très émouvant justement et ça nous envoie encore une fois tes ondes positives même si tu ne veux pas on a essayé de l'unité il en faut il faut être entouré dans la vie de gens qui émanent de joie de vivre et des gens qui nous rassurent tout le temps qui peuvent être des menteurs qui peuvent nous accompagner dans la vie etc pour finir ce webinaire Taïsir je veux je veux encore souligner tes traits de caractère c'est à dire Taïsir non pas le chef mais on a parlé du chef aujourd'hui on a parlé du chef Taïsir on a parlé de cuisine on a parlé de l'étudiant on a parlé de l'exécutif on a parlé du papa on a parlé de ton expérience avec le Covid et de ton empathie pour aussi les commerçants et tout ce que tu fais pour aider les autres et quelle est l'image aujourd'hui de la Tunisie toi qui es à Dubaï installée à Dubaï et qui a toujours véhiculé une belle image de la Tunisie est-ce que tu peux nous dire quelle est l'image de la Tunisie aujourd'hui à l'étranger là où la bouteille d'abouz 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 mais l'eau qu'il y a dans la bouteille c'est une eau très saine un masque d'abouz 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 mais je ne m'inquiète pas pour la Tunisie d'abouz quand je vois des choses et je vois une fille de 14 ans peut-être qui me reconnaît avec un français j'ai l'impression de parler à ma fille tellement qu'elle est en école d'abouz et elle a commencé à me demander si j'avais lu ce livre ce livre ce livre elle m'a conseillé un livre que j'avais déjà lu et franchement une gamine de 14 ans quand je vois ça je ne peux être que fier tranquillisé les besoins mais là presque les ans je viens d'ailleurs j'ai annoncé mon départ à Dubaï deux jours avant mon départ oui tu étais justement avec les étudiants c'est ça à la maroc c'était je suis parti un mercredi le lundi j'ai intervencé à l'ISEP et je voyais les étudiants les radis ça n'a rien à voir avec tout tout le merdier qu'on voit maintenant donc je suis tranquille pour le pays c'est vrai c'est vrai mais pas pour longtemps merci beaucoup merci pour ce beau témoinage merci pour ce webinaire tu as toujours été une grande je suis convictée tu as toujours répondu présent à chaque fois qu'on les appelle tu as toujours venu vers nos étudiants pour encourager tu es toujours venu vers tes racines à les acheter c'est la famille justement je donne rendez-vous à tout le monde demain à 11h à l'ISEP au marché de Noël encore une fois moi je dis que c'est la famille et donc j'ai envie de voir les membres de ma famille demain à 11h je serai là pas pour longtemps malheureusement parce que j'ai des engagements juste après mais je serai là-bas pour une demi-heure minimum donc notre table donc Taïsir on t'attend demain encore merci et là sur le plan personnel je t'embrasse on t'aime je vous aime aussi le bonjour famille que tu adores et à l'internet et on te souhaite tout le bonheur et je t'embrasse bye 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 tout le monde merci bye bye